qui attendent avec impatience cette innovation. La base de réutilisation globale est au service de l'intérêt général, que chacun participe à son enrichissement et c'est la société toute entière qui s'enrichira. Les partenaires réunis aujourd'hui ont chacun quelque chose à apporter et on peut trop les remercier de la part prise à ce projet. Par sa participation, Wikimedia France va notamment permettre que le processus se passe en parfaite concertation avec la communauté des Wikipédiens, comme cela a toujours été le cas au cours de nos précédents partenariats que l'on songe à la PNF, au stock de Versailles, à Cuny, etc. Il ne s'agit pas d'une opération purement technique, à part du travail initial effectué sur Wikipédia ou qui ferait fil de Wikipédia. Bien au contraire, Cementikpédia permettra de traiter différemment l'information de Wikipédia et ainsi de repérer les possibilités d'amélioration. On pourra disposer d'une cartographie des sujets traités. La convention que nous allons signer aujourd'hui n'a pas de précédent pour nous, acteur de la recherche en sciences du numérique, mais elle est riche de promesses et elle est le début d'une étape nouvelle dans le développement d'Invia. En tant qu'organisme de recherche, nous avons en effet porté l'effort de standardisation et d'universalisation du web dès 1995, lorsque nous sommes devenus le représentant français, le représentant européen, pardon, désigné du W3C, le World Wide Weight Consortium. Le ministère de la culture et de la communication formalise un partenariat avec deux acteurs majeurs du monde numérique, à savoir INRIA, dans le domaine de la recherche, INRIA qui est un des fondateurs du web, que nous utilisons aujourd'hui, et Wikimédia France, qui s'attache à diffuser, à développer, des contenus à caractère culturel dans le cadre de projets collaboratifs ou contributifs tels que le Wixionnaire et bien sûr l'encyclopédie Wikipédia. Alors, je veux souligner le caractère totalement transversal aussi de ce projet au sein même du ministère de la culture et de la communication et féliciter la délégation générale à la langue française et aux langues de France et le secrétariat général, ainsi que toutes les équipes du ministère qui ont participé à ce projet. Ce projet, il s'inscrit dans une démarche d'ensemble du ministère, de la politique en partage des connaissances, dans les interactions entre langue et culture, médiatité par les outils numériques. Et pour qu'ils participent pleinement de ce bien commun, il doit être pensé comme un lieu d'échange ouvert et il importe évidemment que notre langue et notre culture trouvent toute leur place. Alors, c'est ici qu'interviennent les usages des internautes puisque Wikipédia est une encyclopédie interactive. C'est l'un des sites les plus consultés au monde et évidemment, elle est très utilisée notamment par les jeunes, par les étudiants, par les ados qui souvent s'en servent comme une première source d'informations pour leurs études. Alors, ce constat a débouché sur un projet qui était d'appliquer en quelque sorte à type expérimental les techniques du Web 3.0 à l'extraction de données culturelles sur Wikipédia, susceptibles d'enrichir les sites culturels de nos établissements pour ensuite être mis à disposition de la large publique. Le Web Sémantique ne va pas se substituer aux pratiques interactives qui sont vraiment populaires, généralisées, mais il va simplement en augmenter encore les potentialités. Alors, le projet DBPédia qui est en français a été soutenu depuis l'origine par le ministère et avec ce projet, l'encyclopédie se trouve associé pleinement aux premières applications en public du Web Sémantique. C'est donc une avancée majeure dans la politique du ministère pour faciliter l'accès du public à des données culturelles. et pour les projets à venir dans le cadre de la Convention Sémantique Pédia. Par exemple, il y a un enjeu à trouver comment permettre à ces applications de participer au cycle de vie complet des données, notamment en les enrichissant et en les maintenant à jour. Comment un GPS culturel pourrait-il aussi permettre de compléter les données manquantes ? Comment un photographe pourrait-il enrichir la base en versant les photos de son choix ? Comment un expert d'une institution culturelle pourra-t-il corriger une erreur qu'il a trouvée ? Et de façon générale, comment passer de l'utilisateur à l'utiliser acteur des données de la culture ? Un autre enjeu serait aussi de lier ces données au reste des données du web, de croiser les bases en ligne pour qu'elles s'enrichissent mutuellement et d'internationaliser les données pour qu'à travers ce processus, les données francophones et françaises soient davantage disponibles dans d'autres langues et accessibles à d'autres cultures et d'autres publics. une structure liquide à partir du café et l'enjeu est de préserver le goût du café et de le rendre le plus naturel possible dans ce processus. Donc, dans une première phase, l'utilisateur soumet son problème. Le système lui répond en trouvant des concepts d'Ibipédia qu'il a pu trouver dans le texte. Donc, rien d'autre que tout ce qu'il a pu souligner. Pour cela, on utilise un système externe qui s'appelle Zemonta et là, on voit en effet des concepts proposés par l'ordinaire Wikipédia. Donc, l'utilisateur, il peut enlever son discovery hub parce qu'on va rediriger les utilisateurs vers des services adaptés qui vont prolonger son expérience de recherche. Donc, ces services sont proposés en fonction de la nature de l'objet qu'on est en train de considérer. Par exemple, le musée d'Orsay est un objet de type musée et nous avons associé au type musée des services en lien avec le tourisme et avec la culture. Vous allez voir par exemple ici le TripAdvisor. S'il était question d'un groupe de musique, on aurait redirigé par exemple vers un site d'écoute de musique en ligne. Comme vous pouvez le constater, l'application propose aussi des services génériques sans condition sur le type de l'objet considéré tel que YouTube ou Twitter. de l'objet